19h, 19h, l'heure du stream a sonné et parfois il arrive que au lieu d'être de mauvaise humeur je sois super content de vous présenter un jeu. Aujourd'hui ça va être le cas même si ça va être ridiculement difficile de vous en faire voir beaucoup puisque je vais vous présenter un jeu qui a existé tant en arcade que sur ma machine fétiche de l'époque, un Amiga. Et oui nous sommes en 1988 et dans les rayons vient de sortir la boîte toute rutilante de Silk Worm. Alors Silk Worm Kays Awak, c'est un jeu, un shooter horizontal de base mais qui a le bon goût d'apporter une grosse nouveauté, c'est à dire que vous pouvez choisir votre véhicule de destruction qui peut être aussi bien un hélicoptère qu'une Jeep. Et à ce niveau là le jeu était une grosse invitation à jouer à deux en même temps surtout. C'est là où toute son essence se révélait parce que tout seul, comme tout scrolleur horizontal c'était surtout de la mémoire, de la mémoire, de la mémoire et un petit peu de, comment dirais-je, mémorisation aussi peut-être. Donc voilà les objets du délice Super Léco, cette super Jeep avec son tiroir orientable. Et il y avait moyen à deux de faire un monstrueux massacre qui tout seul est un poil plus douloureux, il faut l'admettre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des chances que je ne vous en fasse pas voir beaucoup. Attention la mine, trop tard. Zoip, 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 zoip. Allons-y gaiement. Donc quand vous êtes seul, vous êtes par défaut lélico. Il n'y a pas le choix. Vous avez deux tirs. Le tir, bien en face comme on aime. Et puis des petits tirs inclinés vers le bas, histoire de pouvoir nettoyer un peu au sol s'il y a trop de gens qui commencent à vous ennuyer. Ça va être difficile. Et puis d'autres fois, ce sera encore plus difficile, je pense. Zut, crotte, flûte. Et horreur. Alors là, c'est un petit bouclier les étoiles. Ce n'est pas des fées qui sont en train de nettoyer le cockpit de l'hélico. Ah, il est tendu. Il est très tendu, je confirme. Genre là, on est au premier niveau. Donc c'est tranquille, beurre, crème, le petit café qui va avec. Mais je vous garantis que, arrivé au troisième, vous êtes en mode mémoire totale. Tu me fais repartir du début, j'espère. Bah oui, tu me prenais pour qui ? Ah non. Sympa. Alors là, c'est dommage, il manque la bande son, parce que la bande son était géniale. Alors, bon, notez, des mines, ça vous libère un champ de force qui pourra vous protéger d'un ou deux tirs, selon que vous ayez des nouilles, en quantité ou pas, autour des fesses. Bah oui, il faut bien qu'il soit bordé, ce cul. Tu joues vraiment trop bien. Ouais, je sais, je me suis entraîné toute la nuit pour faire de la... du scoring. Alors, vous me direz, monsieur K, monsieur K, tu t'enthousiasmes pour un jeu qui fait marcher uniquement tes myrtilles de Remembers. Donne-nous des arguments quand même pour défendre un peu ce jeu, parce que pour l'instant, on n'a pas du gros spectaculaire. Je ne peux pas vous donner d'autres arguments, les gars. On a l'époque déjà, 88, donc les jeux, c'est 32 couleurs maxi. Vous n'allez pas chercher en avoir une de plus, c'est 32 points non négociables. Le scrolling, bah déjà, ils ont le bon goût de faire un petit scrolling un peu différentiel pour ne pas faire trop moche, sinon ça serait statique, quoi. Non, il n'est même pas différentiel. Bon, il faudra attendre Shadow of the Beast pour avoir le différentiel, dommage. Mais, voilà. On ne pouvait pas demander en beaucoup. On demandait beaucoup d'avantages à ce genre de titre. Alors, oui, peut-être que c'est dommage que la version d'arcade qui avait peut-être des avantages niveau puissance n'ait pas profité de... pour être amélioré, mais... Tu joues comme un dieu. Oui, je sais. Oui, je pianote un petit peu sur le stick parce que ça, ça se joue avec un pad, normalement, et un... un pad, qu'est-ce que je dis ? Avec un vrai joystick, quoi, avec un stick arcade. Et que là, le gamepad, c'est juste pénible. En fait, je suis en train de pianoter avec les deux doigts posés dessus, puisqu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et oui, on joue au foot avec les boss, ici. Elle se fut réglée d'une manière fort magistrale. Ceci dit, ça ne va pas durer. Car un malheur n'arrive jamais seul. Et là, des malheurs, il va m'arriver. Plein. À moi. Alors, oui, il faut bien que je pense à ce shield parce que je crois qu'à partir de ces niveaux-là, il va vraiment falloir récupérer du shield pour passer certains endroits où c'est relativement, pardonner l'expression, mais imbitable. C'est ça, le terme vraiment approprié. Donc, usage, abus et surabus du shield sont plus que recommandés. Voilà. Parce que là, voilà. Là, c'est le passage typique où vous dites, mais pourquoi, quand et où est donc cornicard ? Donc là, il est sympa. Il vous fait des endroits où vous passez très facilement et vous pouvez répéter l'an 3 10 000 fois. C'est juste terrible. Je ne vous ferai pas voir plus loin. Puisque vous l'aurez compris, ce jeu, bien qu'il soit sélectionné dans les shmups, pas tout à fait recommandables. Il a très très mal vieilli et c'est certain que on a expérimenté depuis Progear qui, lui, manie la fessée, le fouet et le nombre de boulettes à l'écran d'une manière penitruante, mais s'avère parfaitement jouable. Non, plutôt mourir. Donc, voilà pour Silkworm qui aura fait plaisir, je pense, à une bonne quantité série de Quadra qui doit regarder ce stream, et qui aura rappelé de très très bons souvenirs. En plus, il existait non seulement sur Amiga, mais également sur cette machine étrange et pas terrible. Un ST ? Je rigole, j'aimais bien les STs. J'étais très jaloux de cette prise MIDI qu'on n'avait pas. Et donc, voilà, il a existé, c'est bien, il a apporté certaines choses intéressantes, notamment le développement du gameplay à deux avec des engins qui se complètent plutôt que d'être des doublons. Ceci dit, ça n'en fera pas un ultime chef-d'oeuvre. Je vous laisse avec les playlists habituelles, la généraliste en haut, la playlist des shmups en bas et à gauche, vous n'aurez pas de bonus, si ce n'est ce triste bouton d'abonnement qu'il va falloir cliquer un jour ou l'autre. Les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501